De retour dans mes quartiers, je m'aperçus qu'on s'y était introduit. Quelqu'un avait forcé la serrure. Aujourd'hui encore j'ignore ce qu'il cherchait. Rien n'avait disparu dans ma collection. Aucun manuel, aucun dossier n'était en désordre. Tout était à sa place. Mais une odeur planait dans l'air. Un parfum qui m'évoquait des yeux bleus. Je m'assieds un instant et balayais la pièce du regard pour tenter de repérer la moindre anomalie. Une infime différence qui m'aiderait à identifier l'intrus. Peine perdue. On aurait dit qu'il s'y était introduit dans le simple but de jeter un coup d'œil. Je crois que je me serais senti moins sale s'il avait volé quelque chose. Dans ce cas, le mobile aurait été évident et ma réaction justifiée. Là, j'avais l'impression de m'être égaré dans une forêt sombre et d'errer d'un sentier à l'autre. Rien n'avait de sens. Les vieilles certitudes s'effritaient. Même le colonel me trahissait. A l'extérieur, les soldats évitèrent mon regard quand je quittais mes quartiers. Agglutinés contre les flancs des tranchées, ils devisaient à voix basse leurs conversations inaudibles sous le fracas de l'artillerie ennemie. Ils savaient quelque chose, sans forcément s'en rendre compte. Avait-il vu le coupable violemant sanctuaire ? Était-il complice ? Je l'ai fixé, la main sur mon arme. Le ciel brûlant projetait de longues ombres qui occultaient chaque côté de la tranchée. Et l'espace d'un instant, j'ai l'impression que tous les soldats avaient les yeux bleus et qu'ils étaient rivés sur moi. Un problème, commissaire ? Je me retournais, mon pistolet à moitié déliné. C'était le capitaine. Il m'observait depuis un promontoire dans la tranchée. Malgré son respirateur, je savais qu'il souriait. Non, répondis-je en me redressant. Vous en êtes sûr ? Vous avez l'air patraque. C'est peut-être ces saloperies dans l'air. Vous devriez porter votre masque. Faudrait pas vous mettre à dégobiller à cause de toutes ces toxines, hein ? Je levais les yeux sur lui. Il se moquait de moi. Ce n'était pas tant ça qui me gênait que le fait qu'il en ait eu le cran. Me remémorant les ordres du colonel, je luttais pour garder une voix posée. J'y réfléchirais. Il descendit me rejoindre. Les hommes s'éloignèrent. Je me demandais de qui ils avaient le plus peur entre lui et moi. Gardant la main sur mon arme, je m'interrogeais. Était-il venu seul ? Dans ce cas, il était encore plus bête que je ne le pensais. Il coula un regard vers mes quartiers. Alors comme ça, c'est votre hante ? Loin de nous autres ? C'est j'aime avoir mon intimité. Mon intimité ? Capitaine. Je m'autorisais un sourire. J'aime avoir mon intimité. Il laissa échapper un son semblable à un grognement ou à un rire. C'était difficile à déterminer à cause de son masque. Il vous couvre depuis un bon moment, Valémar. Mais il ne sera pas toujours là. Je ne pris pas la peine de le corriger. Est-ce une menace, capitaine ? Qu'est-ce que ça change ? Vous n'y pouvez rien. Il vous amuselait. Vous vous rendrez vite compte que je peux encore mordre. Je tapotais mon arme du bout des doigts. Le capitaine y jeta un regard, puis le reporta sur moi. Il posa la main sur son pistolet. Vous n'oseriez pas. Il parlait doucement, sans arrogance. Ce n'est pas une question d'audace, mais de devoir. Si vous me tuez, vous serez mort d'ici la fin de la journée. Je levai les yeux vers le ciel en feu. Les nuages toxiques semblèrent se condenser en une forme familière et une sensation de paix m'envahit. Prenant une profonde d'inspiration, je baissai la tête. Nous sommes tous en sursis, capitaine. Certains plus que d'autres, dit-il au bout d'un moment. Il recula d'un pas délibérément lent. Je ne me détendis pas. Regardez-vous. Le sadique du régiment. Combien de corps a-t-il enterré pour vous ? Combien en avez-vous enterré pour lui ? Je suis les ordres, tout comme vous. Ducot grogna. Vous et moi n'avons rien en commun. Il me tourna le dos, comme pour me défier de lui tirer dessus. J'en fus tenté. Les ordres du colonel étaient clairs, mais alors que le capitaine remontait sur le promontoire, il me regarda par-dessus son épaule. Et dans les flashes de l'artillerie, je vis un éclat azuré avant qu'il ne tourne la tête. Je suis alors que l'empereur Dieu me parlait, me montrait l'ennemi. Le véritable ennemi, pas celui de l'autre côté du champ de bataille, mais celui derrière mon dos. Le pire, celui de l'intérieur, comme le manuel me le rappelait souvent. Une conspiration couvée. Ducot l'avait admis du bout des lèvres, mais je ne savais pas quoi faire. Mon entraînement ne m'avait pas préparé à un travail d'enquête. Si un commissaire découvrait un problème, il le supprimait. Plus de coupables, plus de problèmes. Ça s'était toujours passé comme ça. Mais là, je ne pouvais plus agir de la sorte, à cause du colonel. J'étais forcé d'improviser. Je prenais moins de risques, suivais les conseils du colonel. J'étais un bon soldat. Au fond, je savais qu'il avait raison, même si ça me coûte de l'admettre, aujourd'hui encore. Je devais me montrer plus prudent. Il était plus important de découvrir ce qui se tramait que de punir chaque infraction, combien même mon âme se rebellait à cette pensée. Surtout si en mes pieds. Peut-être cherchait-on à me discréditer, à me provoquer. Peut-être était-ce ce dont le colonel voulait m'avertir. Alors j'attendais, et j'observais. J'étudiais les hommes comme jadis les oiseaux et les rats. J'allais là où ils se regroupaient et je les regardais parler à voix basse, manger et boire. J'essayais de trouver des schémas, comme avec les oiseaux quand j'étais jeune. Jour après jour. Semaine après semaine. Il y a des schémas en tout. Rien n'est dû au hasard. Il y en avait un dans le feu ennemi et dans le nôtre. La même séquence de tir se répétait inlassablement, à l'insu au nom des artilleurs. Et il y avait un schéma dans leur regard. Plus je les observais, plus j'étais convaincu qu'ils m'épiaient. Nous étions cachés à la vue de tous, moi dans les tranchées et eux dans les corps des soldats. Ils étaient plus nombreux de jour en jour. Leurs effectifs enflaient et les nôtres s'étiolaient. Ils murmuraient dans les coins, remettaient en cause notre détermination et les décisions du colonel. Ils parlaient de défaite et de mort, de capitulation. Des hordes grouillantes de démons aux yeux bleus qui infiltraient et affaiblissaient nos positions. Et j'étais le seul à les avoir repérées. Partout, c'était la même chose. Le mur était constellé de fissures qui s'élargissaient à chaque cycle. Mais j'avais beau les repérer, je ne parvenais pas à les identifier. Une situation absurde, je sais, mais pourtant bien réelle. Un homme pouvait avoir les yeux bleus à un moment et bruns l'instant suivant. Je les apercevais du coin de l'œil ou de manière fugace lorsqu'ils tournaient à un coin ou plongaient dans un abri. Uniquement parmi les conscrits, jamais parmi les officiers. Pas à ce moment-là. Sauf pour le capitaine. Il était l'un d'entre eux, j'en étais sûr. Mais il se tenait à bonne distance de moi. Peut-être me soupçonnait-il de connaître son secret. Peut-être se méfiait-il de moi après notre rencontre dans la tranchée. Souvent, je le voyais me surveiller de loin. Parfois, ce n'était pas lui, mais ceux que je reconnaissais comme ses larbins. De temps à autre, ce n'étaient que les soldats qui m'observaient de leurs yeux surnaturels. Qui étaient-ils ? Aujourd'hui encore, je n'en sais rien. Étaient-ils encore des hommes ou s'agissaient-ils d'une simple altération physique ? J'avais entendu des histoires de corruption, d'épidémie d'impiété. Mais ce phénomène semblait plus subtil, plus précis. Pas de la sorcellerie, mais une arme peut-être. Une toxine qui semait la dissension dans les rangs, par voie aérienne ou dans l'eau. Je ruminais ces questions pendant des jours, des semaines. Je les retournais si souvent dans ma tête que je finissais par oublier pourquoi je m'inquiétais, jusqu'au moment où j'apercevais un autre regard bleu, qui me scrutait à travers les lentilles d'un respirateur. Et là, je me rappelais, et tout recommençait. J'avais pourtant acquis une certitude. Cette chose disparaissait avec la mort. Je l'avais appris en poignardant ma deuxième victime. Ses yeux bleus étaient redevenus bruns, comme si le parasite qui l'avait infecté avait fui dès l'instant où j'avais enfoncé la lame. J'en tuais un autre pour confirmer ma théorie, discrètement, pour éviter d'éveiller les soupçons. Bien entendu, j'avais attendu d'être témoin d'une infraction. Je ne suis pas un assassin. Ce fut facile. Je choisis mon moment avec soin. Les canons tiraient et le ciel brûlait. Les tranchées se déformaient autour de nous et les hommes se précipitaient vers leur poste dans l'hurlement des sirènes. Tous sauf un qui se dirigeait vers les latrines. D'un certain point de vue, on pouvait considérer cela comme de la lâcheté. Si un homme ne peut pas tenir sa vessie pendant le combat, à quoi sert-il ? Je le suivis. Jamais il ne me repéra. J'avais pris soin de laisser ma redingote et ma casquette dans mes quartiers. Je me frondais dans la foule, uniquement vêtu de mon uniforme maculé debout comme tous les autres, et de mon respirateur. Ce n'était pas confortable, mais il faut faire des sacrifices pour le bien du régiment. C'est tout ce que l'empereur Dieu exige de nous. Chaque section de la tranchée était équipée de latrines cachées par des bâches, de simples trous creusés dans la boue pour l'essentiel, étayés par des filets et des bouts de ferraille. Des bancs ont bordé les fosses et des bâches ont occulté la vue, comme la soupe dévorait tout ce qu'on lui donnait. Il n'était pas nécessaire de les nettoyer, ce qui ne m'empêchait pas d'assigner cette corvée aux soldats. Je lui emboîtais le pas en prenant soin de tirer le filet qui dissimulait l'intérieur, et attendit qu'il finisse. Ce serait moins salissant. S'il me remarqua, il ne fit aucun commentaire. Peut-être croyait-il que je cherchais à me débiner, ou peut-être s'en fichait-il. Les soldats apprenaient vite à ne pas poser de questions, surtout dans les latrines. Assis devant la porte, je contemplais la tranchée à travers le maillage. Des ombres, fines et goguenardes dansaient le long du mur de la tranchée. La façon dont elle s'agitait, se trémoussait, me rappelait quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. En tout cas, ce spectacle me rendait mal à l'aise, et je m'empressais de détourner les yeux. Ma proie fredonnait entre deux grognements, et j'étais presque bercé par sa voix. C'était un air qu'ils chantaient tous, une chansonnette bucolique, originaire de leur monde natal. Ils étaient tous fermiers, ou fils et filles de fermiers. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser à croire quelqu'un qu'il ferait de bons soldats ? Un bon soldat doit être rapide et féroce, avec un penchant pour la violence. Selon moi, les meilleurs viennent des cités ruches. Ils sont élevés à la dure dans des tunnels obscures et les ruelles étroites. Mais les fermiers possèdent un certain pragmatisme, même s'ils ne le montrent que très rarement. Cela étant, ils faisaient tous de la bonne chair à canon. Et c'était leur rôle, après tout. Mourir pour l'empereur Dieu. Dresser un mur de viande et de piété autour de ces domaines pour repousser la longue nuit. C'était, c'est, le mien également. Un rôle glorieux, s'il en est. Mourir en son nom. Quelle joie plus grande un homme pourrait-il connaître ? Aucune. À part tuer pour lui, peut-être. Au dehors, l'artillerie marque les l'air. La leur et la nôtre. Comme les battements de cœur de deux géants qui s'affrontaient. Je me demandais quand l'ennemi finirait par se lasser de ce petit jeu. Quand ils avanceraient enfin pour se jeter dans la gueule de nos armes. Mais le ferait-il un jour ? Peut-être attendait-il autre chose. C'était une hypothèse que j'avais commencé à envisager dans les confins de ma paranoïa. Les faits que j'avais mis au jour n'étaient peut-être pas des cas isolés, mais la face émergée d'un grand complot ennemi. Je n'en avais aucune preuve. Mais un commissaire doit se fier à son intuition. Et mon instinct me hurlait que cette conspiration était plus profonde que je le croyais. Voilà pourquoi je décidais de me lancer dans des expériences. J'avais besoin de les comprendre. De tout apprendre d'eux. L'homme dans la latrine n'était que le premier. J'attendais donc qu'il finisse. Lorsqu'il soupira et se leva le pantalon sur les genoux, je me jetai sur lui. J'avais apporté la baïonnette, celle que j'avais confisquée. Elle était de bonne facture, légère et disait. Elle fit le travail avec une efficacité remarquable. Je l'éventrai du nombril à la gorge, tout comme je l'avais fait avec les oiseaux étant enfant. On ne dirait pas comme ça, mais le corps humain n'est en somme qu'un gros sac d'eau, d'acide, de bile et de sang. Tous ces liquides s'épanchent lorsqu'on tranche assez profondément. Il faut faire vite pour éviter d'être éclaboussé, particulièrement dans un espace confiné. Heureusement, j'avais de l'expérience. Il tomba à la renverse avec un hockey de surprise, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. D'un autre côté, combien de gens s'attendaient vraiment à mourir dans des latrines ? Je lui tins le menton pendant qu'il saignait comme un porc. Je vis ses yeux virer du bleu au brun alors qu'il agonisait. Je pris note du temps qui s'écoula entre les deux. Quelques instants. Après avoir nettoyé la baïonnette sur sa manche, je le fouillai et découvris le bric-à-bac habituel dont je confisquais la majeure partie. J'avais l'intention de l'étudier plus tard, de voir quels secrets il pourrait contenir. Mais je ne le fis jamais. Ensuite, les choses se précipitèrent. Ce fut un jeu d'enfant de me faufiler hors des latrines. Personne ne me prêtait attention. Tous les yeux étaient sur l'ennemi lorsque les canons retentirent. Ce fut le même manège les deux fois suivantes. J'épiais ma proie pendant des heures, j'attendais qu'elle soit seule et je calculais mon coup de manière à ce que sa mort coïncide avec les tirs des canons. Dans le cas de mes deux premières victimes, leurs yeux changèrent. Quant à la troisième, je tentais de les nucléer avant que ces iris ne mutent, mais les orbes sanguinolents de vert brun sous mes doigts. Après cela, je décidais qu'il était temps de tenter une nouvelle expérience. Je devais en interroger un. Mais pour cela, j'avais besoin d'un peu d'intimité. Une mission de reconnaissance ? s'étonna le colonel en me dévisageant de son oeil rouge. Le bunker de commandement grouillait de parasites en uniforme. Après avoir passé des semaines à les observer, j'en étais venu à les détester. Grâce à mon camouflage, j'avais assisté à des milliers d'infractions, certaines mineures, d'autres graves. À présent, je les considérais tous comme des vermines. Comme je le disais, ce fut ma troisième proie qui motiva ma décision. C'était un sergent. J'avais cru, j'avais espéré que cette maladie, cette malédition épargnait les officiers, hormis peut-être le capitaine. Mais non, l'épidémie se répandait. Je voyais des yeux bleus partout, aux messes, dans les abris, sous la pluie. Quelques jours après mon troisième meurtre, je me rendis compte que le tonnerre des canons les attirait au dehors. Ils se cachaient bien pendant les moments de calme. Mais dès que les bombardements reprenaient, je n'avais aucun mal à les repérer. Le rythme des frappes agitait-il comme une sorte de signal, ou bien le fracas révélé-t-il leur vraie nature ? Quoi qu'il en fût, j'échafaudais un plan qui requerait du sang-froid et de l'audace, deux qualités que je possédais en abondance. Ne le prenez pas pour de la ventardise, ce sont simplement des attributs essentiels pour un commissaire. Nous sommes dans une impasse, rappelais-je, en balayant le bunker du regard. Si nous ne pouvons pas avancer sans ordre, nous pourrions au moins essayer de nous faire une idée plus précise des positions ennemies, de manière à déterminer un éventuel point faible, juste au cas où. Vous ennuyez-vous à ce point-là ? demanda-t-il. Mais je savais qu'il serait d'accord. Il comprenait l'intérêt de cette mission, même s'il ignorait mes véritables motivations. Le renseignement est un élément trop souvent sous-estimé dans chaque campagne. Trop de commandants privilégient la force brute pour remporter la victoire. Frapper l'ennemi, c'est très bien, mais mieux vaut le faire à l'endroit qui infligera le plus de dégâts, une fois le moment venu. À vrai dire, oui, répondis-je. Un doucement parcourut l'assemblée. Puisque je ne peux pas accomplir mon devoir comme je l'entends, laissez-moi le faire autrement. Je me glisserai entre nos lignes et les leurs pour gagner le plus d'informations possibles. Seul, senti le capitaine. Il était silencieux depuis un moment. Je savais qu'il me surveillait. Et je savais aussi que ses espions ne lui avaient rien signalé. Il me prenait pour un idiot, une brute sans cervelle. Il ne s'était pas imaginé une seule seconde que je puisse me débarrasser de mes vêtements de commissaire afin de traquer ma proie. En tout cas, je l'espérais. Dans l'idéal, non. Mais je l'enprendrai si personne ne souhaitait m'accompagner. Du coup, fronça les sourcils et coula un regard à ses camarades. Le colonel aussi, mais pour des raisons différentes. L'étape suivante serait la plus dangereuse. Et je pris une profonde inspiration avant de poursuivre. « Étant donné que je suis en dehors de la chaîne de commandement, cette requête de ma part n'est que pure formalité. J'ai l'intention de m'y rendre, quelle que soit votre réponse, puisqu'il s'agit là d'une facette de mon devoir. Je protégerai le régiment d'une façon ou d'une autre. Et si vous vous faites tuer ? » demanda le colonel. « Dans ce cas, vous réquisitionnerez un nouveau commissaire. Les formulaires appropriés se trouvent dans mes quartiers. » Je prononçais ces mots en toisant le capitaine et ses yeux se plissèrent. Le colonel secoua la tête. « Vous avez raison, bien sûr. Je ne peux pas m'opposer à votre décision. Amenez l'un des hommes. » « Capitaine, désignez quelqu'un. » « J'irai. » répondit-il. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je savais qu'il le considérait comme un défi. Les types comme lui réagissent toujours de la sorte. Mais le colonel balaya cette suggestion d'un geste. « Non. J'ai besoin de vous ici. » « Désignez un soldat. » Je glissais un regard vers le colonel en me demandant s'il avait deviné mon plan. « Peut-être craignait-il simplement qu'aucun d'entre nous n'en revienne. Ou peut-être avait-il peur pour moi. » « Toute aide sera la bienvenue. » « Je trouverai un volontaire. » répliqua le capitaine. Et l'espace d'un bref instant, j'aperçois un éclat de bleu dans ses yeux. Je restais de marbre, malgré la satisfaction qui m'emplissait. Il avait mordu à l'hameçon, comme je l'avais espéré. « Dites-lui d'apporter du ravitaillement. Nous risquons d'y passer plusieurs jours. » « Dans ce cas, c'est réglé. » conclut le colonel. « Rempez. » « Sauf vous, Valémar. » Déjà concentré sur la mission qui m'attendait, je ne pris pas la peine de le corriger. D'un signe, il m'invita à m'asseoir. Mais je refusais. Le règlement veut qu'un commissaire demeure debout, en présence de son commandant, pour souligner son indépendance vis-à-vis de la chaîne de commandement. Son aide de camp lui apporta un verre. Je n'avais pas entendu le petit homme entrer. Je me demandais comment il parvenait à communiquer de manière si efficace. Peut-être était-ce une question d'habitude. Le colonel l'avala d'un trait, puis son subalterne le resservit. Cette fois, le colonel prit le temps de savourer sa boisson. « Un bon cru, » commenta-t-il. « Voudriez-vous un verre ? » « Je suis en service. » Il marqua une pause. « Et si je vous en donnais l'ordre ? » Je ne répondis pas. La conversation s'était aventurée en territoire familier. Le colonel soupira. « C'est sans doute mieux ainsi. Ce sont mes dernières réserves, nous manquons de tout, même de vin. » Il se tourna vers moi. « Parfois, vous me décevez, Valémar. » Ces mots me poignardèrent en plein cœur, et je ne pus m'empêcher de tressaillir. « Je suis désolé, colonel. Si je vous ai offensé, comment sais-je ? » Mais il m'intima le silence d'un geste. « Les excuses sont un signe de faiblesse. Vous vous mettez en danger. Vous me seriez bien plus utile en restant ici plutôt qu'en partant pour une mission dont n'importe quel soldat pourrait se charger. » « Dans ce cas, pourquoi ne pas en envoyer un ? » « Parce que nous avons tous les renseignements dont nous avons besoin, commissaire. L'état-major nous a sommé de tenir position. C'est ce que nous ferons chez un nouvel ordre. » « Mais ce n'est pas votre véritable objectif, n'est-ce pas ? » Son œil rouge se focalisa sur moi en vrombissant. Je voulais tout lui raconter, mais je savais qu'il ne me croirait pas. Pas vraiment. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, colonel. » Il hésita. Quand il reprit enfin la parole, je perçois un certain regret dans sa voix qui me déplut. « Non, peut-être que non. Parfois, je me dis que je vous ai mal utilisé, Alémar, commissaire. Et parfois, je me dis que j'ai eu exactement ce que je voulais. Ce régiment se serait effondré sous nos prédécesseurs. Des hommes comme Ducol auraient mené à sa perte. Et nous l'avons rendu fort, n'est-ce pas ? J'ai fait mon devoir, colonel, comme vous. Le colonel émit un son qui aurait pu passer pour un rire. Il m'arrivait d'oublier que nous étions tous les deux des étrangers au sein de ce régiment. Le colonel m'avait fait venir juste après sa prise de fonction. Je n'ai jamais su ce qui était arrivé à mon prédécesseur. Ce n'était pas important, de toute façon. Le régiment appartenait à celui qui en prenait le commandement. Il appartenait au colonel. Il nous appartenait. Il me considéra par-dessus le bord de son verre. C'est vrai. Et nous continuerons à le faire. Mais méfiez-vous, commissaire. Ducol n'hésitera pas à vous poignarder dans le dos s'il pense pouvoir s'en tirer impunément. Sur ces paroles troublantes, il me congédia. Jamais nous n'avions eu une conversation si franche à ce sujet. Il y avait eu d'autres Ducos, d'autres officiers qui ne s'adaptaient pas au nouveau statu quo du régiment. Sur ordre du colonel, j'avais fait de la place pour de nouveaux officiers, plus ouverts à son mode de pensée. Mais c'était la première fois qu'il m'avertissait à leurs propos. Je compris alors qu'il était plus inquiet que ce que je pensais. Il m'imaginait que c'était la raison pour laquelle il m'avait réprimandé en public tout à l'heure. Je me demandais également s'il voyait les choses de la même manière que moi. Était-ce sa façon de me dire qu'il était au courant de ce qui se tramait, mais que son grade l'empêchait d'agir, qu'il approuvait mes actes. Je l'espérais. Il serait plus facile de sauver le régiment avec son aide. J'apportais la baïonnette bien sûr. Elle m'avait bien servi lors de mes premières investigations, et je m'y étais attaché. C'était une arme simple, précise, comme moi, loyale et létale, et facile à cacher. Le capitaine me détacha un construit, dénommé Gomes. Un grand tas de muscles sans cervelle qui me dominait de toute sa hauteur. Il ne pipa pas un traître mot, hormis pour me saluer. Je ne connaissais son nom que parce qu'il avait assassiné un autre construit après une partie de carte, même si je n'en avais trouvé aucune preuve. Cacher les ressources du régiment était passible de mort. Gomes le savait, et il avait fait de son mieux pour cacher ses traces. Je me demandais ce que le colonel lui avait promis pour le convaincre de m'accompagner. Des crédits, peut-être. Ça suffisait souvent pour des barbares tels que Gomes. Quoi qu'il en soit, dès l'instant où je le vis, je sut qu'il allait tenter de me tuer. Nous partîmes en serpentant à travers les tranchées jusqu'aux positions les plus éloignées, là où elle désagrégeait en ravins de boue mouvants et en bunker brisés. Le sol inégal et spongieux fluctuait constamment. Plus d'une fois, nous dûmes attendre qu'il se stabilise avant de poursuivre. L'atmosphère brûlante intensifiait la puanteur des miasmes, auxquelles s'ajoutaient d'autres odeurs moins identifiables, me forçant à enfiler mon respirateur ainsi qu'une paire de glances épées. Malgré ces protections, je sentais la chaleur suinter des parois déformées de quelques tranchées oubliées. Elles changeaient au fil de notre progression, se métamorphosaient sous nos yeux. Nous montions et redescendions au gré d'un relief extravagant, patogiant dans la soupe jusqu'aux genoux, puis trébuchions sur des étendues de boue séchées. Des geysers de vapeur surgissaient lorsque la glaise se déplaçait, et plus d'une fois, je perdis Gomez de vue. Mais il réapparaissait inévitablement dans mon sillage, marchant d'un pas lourd mais déterminé. Nous traversâmes des champs de mort. La température caniculaire et les tocsines avaient modelé les restes en des formes étranges et perturbantes. Des fleurs d'os, sourdées du bourbier, projetaient des pétales couverts d'une pellicule de moelle dans les cieux embrasés. Des pérideaux de roncière, mélange de scori et d'os, entravaient notre chemin, nous forçant à nous frayer un passage à grand coup de l'âme. La chaleur devenait étouffante, et je suais abondamment sous mon manteau. J'étais sûr que Gomez en souffrait aussi, mais il ne se plaignait jamais. Il allait m'attaquer. J'en étais persuadé. Sa tentative me donnerait une bonne excuse pour faire le nécessaire, ou du moins, un prétexte pour poursuivre mon enquête malgré les récriminations du prionnel. Les lignes ennemies étaient loin. J'ai sous-entendu qu'elles étaient visibles, mais en vérité, nous ne pouvions pas les voir. Pas vraiment. Entre les brumes et la boue, elles n'apparaissaient que comme une tâche floue à l'horizon. Il nous fallut près de trois jours pour arriver en vue de leur front. Et même à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à voir. Juste des tranchées, des remparts improvisés, comme de notre côté. Quand je les repérais enfin, une idée me traversa. Et s'ils étaient des nôtres ? Après tout, l'administration de l'impérium est vaste, lourde et lente. Une erreur est vite arrivée. Des régiments se retrouvaient déployés sur un monde déjà conquis, et aucune protestation n'y changeait quoi que ce soit. Les bureaucrates ne voient que des effectifs, pas des individus. C'est ce qui les différencie des hommes comme le colonel. Alors que ces pensées hérétiques flottaient à la lisière de ma certitude, je me demandais si c'était la raison pour laquelle le colonel semblait si évasif et fatigué ces derniers temps. S'il savait, et il n'aurait pas pu en être autrement, que nous affrontions non pas des dzenos mais d'autres serviteurs de l'empereur Dieu, si c'était pour cela qu'il semblait si réticent à avancer, parce qu'il espérait prier pour que ses supérieurs remarquent cette erreur avant qu'il ne soit trop tard. C'était ridicule, bien sûr. Les hommes sont faibles, mais pas l'empereur Dieu, et il ne nous aurait pas envoyés sur ce monde infernal si notre présence n'avait pas été nécessaire. Du reste, j'étais persuadé qu'on nous avait, qu'on m'avait, des péchés là pour une bonne raison, et je ne m'étais pas trompé. Ces trois jours me permirent de bien connaître Gomez. Pas personnellement, mais je lis en ce genre d'homme comme dans un livre ouvert. C'était une brute, probablement un criminel avant de rejoindre le régiment. Voilà qui a expliqué sa nature meurtrière. Mais il était rusé. Il me cachait ses yeux, estilé mon regard. Malgré tous mes efforts, je ne parvenais jamais à le surprendre. Chaque fois que je l'observais, il avait la tête tournée. Malgré cette absence de preuves, je ne pouvais plus attendre. J'allais devoir tenter ma chance. Je retirais mes lunettes télémétriques sans dire un mot. Elles étaient vieilles et imposantes. Un autre article de ma collection. J'avais été contraint de réprimander l'un des artilleurs, peu après mon arrivée, pour avoir dépensé inutilement les munitions de l'empereur. Certes, il avait repoussé une avancée ennemie, mais cela ne justifiait pas un tel gâchis. Pendant la boue, je gravis une petite côte en longeant des remparts brisés et des nuées de fils barbelés pour rejoindre le bord de la tranchée avant de braquer mes lunettes sur les emplacements ennemis, mais ne vis rien, même en zoomant. Parfois, je repense à ce moment. J'avais espéré repérer quelque chose, n'importe quoi, voir qui servait ses canons, mais je ne distinguais rien à travers la vapeur, la brume et la boue. Et c'est à ce moment-là que Gomez passa à l'action, comme je l'avais prévu. Il s'était faufilé auprès de moi si discrètement que si je n'avais pas été sur mes gardes, mon sort aurait été scellé. Le capitaine avait bien choisi son assassin. La corde glissa facilement autour de mon cou et se resserra aussitôt. Mais avant que Gomez ait pu m'enfoncer un genou dans le dos, je roulais sur le côté et dévalais la pente jusqu'au bas de la tranchée. Surpris, il fut entraîné à ma suite et poussa un petit cri étouffé tant il dégringola par-dessus moi. Sortant la baïonnette avant qu'il ait pu se relever, je me ruai sur lui. Ses mains massives se refermèrent sur les miennes et repoussèrent la lame. Mais mon élan suffit à le repousser contre les ruines d'une vieille cania. Je l'entendis pousser des jurons, mais j'étais concentré sur ses yeux. Il n'était pas bleu. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Pas à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il essayait de me tuer. Je suis plus fort que je n'en ai l'air. De toute évidence, Gomez m'avait pris pour une proie facile. Dans cette tranchée croulante, nous luttions l'un contre l'autre, la soupe léchant de tibia. Je ne voulais pas utiliser mon pistolet laser. Le moindre bruit aurait pu attirer l'attention de l'ennemi. Cependant, j'avais besoin de réponses. Et Gomez me les fournirait. Je lui assénais un violent coup de genou dans l'abdomen. Il grogna et se débattit pour essayer de me déséquilibrer. La boue se déroba sous ses pieds et il tomba. J'appuyais de tout mon poids contre la baïonnette, l'enfonçant de plus en plus loin dans le bourbier mouvant. Ses yeux s'écaquillèrent lorsqu'une pluie d'os et des débris s'abattit sur nous. Cette distraction me fut salutaire. Son étreinte se relâcha un bref instant et j'imprimais une brusque torsion des poignets pour lui faire lâcher prise. D'un coup de baïonnette, je lui lacérais le ventre, juste en dessous de son armure flaque, puis reculé. Il se plia en deux, les mains serrées sur son estomac. La glaise l'aspirait et il se débattit dans tous les sens pour tenter de se désembourber. La poitrine ruisselante de sang sous son armure, mais ses yeux étaient toujours bruns. Je levai la baïonnette et la pointai vers lui. Tentative de meurtre sur un officier supérieur. La sentence est la mort. Sois-tu mourir maintenant ou après un jugement ? « Salaud ! » brudouilla-t-il. « Ouais. Pourquoi avoir voulu me tuer ? » Il continuait de se débattre et faillit parvenir à se dégager, mais d'un coup de pied, je le renvoyais plonger dans le bourbier. Il réprima un cri. Je me penchais pour le maintenir en place, une main sur l'épaule, le tranchant de la baïonnette appuyé sur sa gorge. J'étais à peu près sûr qu'il ne prendrait pas le risque de se faire égorger en essayant de m'étrangler. « Ton agonie sera longue et douloureuse. Elle durera des heures, mais je pourrai abréger tes souffrances. À toi de voir. » « Payé ! » grogna-t-il. « Par qui ? » Il me foudroilla du regard. D'un geste rapide, je plongeais les mains dans son ventre pour en extraire quelque chose de mou et d'humide. Il hurla comme un porc pendant que je serrais l'organe jusqu'à ce qu'il éclate dans ma main dans une giclée de fluide. « Parle ! » Submergé par la douleur, il resta muet. De toute façon, je connaissais déjà la réponse. Je nettoyais la lame en me servant de sa manche et la rangais dans la poche de ma redingote, avant de m'essuyer les mains sur son torse. Un marché de dupes que tu as fini par payer de ta vie. J'ai ramassé mon sac et le sien. Cacher des provisions est un péché aux yeux de l'Empereur Dieu. « Attendez ! » croissa-t-il en agrippant l'ourlet de mon manteau. « Tu es moi ! » « Je l'ai déjà fait. C'est à l'Empereur Dieu de t'emporter. Quand il le jugera bon. » Je l'abandonnais là, vautré dans la boue qui montait peu à peu, sans jeter le moindre regard en arrière. Aujourd'hui encore, je n'éprouve aucun regret. Gomez avait essayé d'assassiner un commissaire et échoué. La sentence était juste. Lorsque les canons se turent, j'entamai le long trajet de retour. Quand au bout de plusieurs jours j'atteignais nos positions, les sentinelles en service ne m'interrogèrent pas aussi prestement que le règlement l'édigé. J'envisageais de les exécuter elles aussi, mais remis leur châtiment à plus tard. Je ne fus pas étonné de trouver le capitaine qui était en mon retour, mais lui fut surpris de me voir. « Gomez ? » demanda-t-il sans me regarder. Un regrettable accident, la soupe l'a englouti. « Quelle sorte d'accident, commissaire ? » Je le dépassais sans répondre. Il continua de m'interpeller pendant un bout de temps. Sa voix m'évoquait un enregistrement vote, artificiel et dépourvu de vie, inhumaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...